Bonjour et bienvenue à ce journal de 7h à la une de ces samedis. Le travaux de réhabilitation de la route Sayo dans la cône de Ngiringiri, toujours au point mort, lancé depuis mars 2022 et pour une durée de 14 mois. Ces chantiers, sans piternelle, peinent encore à s'achever et avancent à pas de baisons. Les habitants de ce coin s'impatientent déjà de voir la fin de travaux sur ces tronçons routiers long de 1300 mètres. Les images à suivre dans un instant. Également au sommaire, l'armée congolaise reprend petit à petit du terrain au Nord Kivu face aux rebelles du 1-23. Après plusieurs jours d'intenses combats, la cité stratégique des Mouchaki au Nord Kivu, désormais entre le main de Fardessé. Hier vendredi, le nouveau gouverneur intérimaire du Nord Kivu qui était sur les terrains a lancé un dernier vêtissement aux Congolais qui se trouvent encore dans le rang du 1-23. Les détails sont ce journal. Et enfin, pas de nouvelles prolongations. C'est fini avec le moratoire des deux semaines accordé aux propriétaires des véhicules et autres engins pour l'achat des vignettes exercices 2021-2022-2023. Bientôt, le barrière de la DGARCA se rend placé sur les interterres pour procéder au récouvrement forcé. Décision prise au terme à une réunion stratégique présidée par le directeur général de cette entreprise. Voilà tout pour les sommaires. Mesdames et Messieurs, encore une fois, bienvenue à la radio télévision nationale congolaise. La Monisco vit ses dernières heures sur les sols congolais. Après plus de deux décennies du haut de la tribune de la 78e Assemble Générale des Nations Unies, le chef de l'État congolais vient de lever la voie pour exiger le départ de cette force onisienne. D'ici la fin de cette année, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo a aussi déploré l'indifférence de la communauté internationale face à des massacres en répétition dans l'est de son pays. On l'écoute. Monsieur le Président, Le maintien de la paix et de la sécurité internationale constitue le fondement et l'objectif primordial de la création de l'Organisation des Nations Unies. Ceci requiert plus de détermination et d'engagement de tous face à toute menace contre la paix et la sécurité dans le monde. Les peuples africains ne comprennent pas souvent l'attitude équivoque, la politique de deux poids, deux mesures, les ambiguïtés et attermoiements de notre organisation, plus particulièrement de son Conseil de sécurité, dans certaines crises politiques et sécuritaires qui sévissent en Afrique, parfois depuis plusieurs décennies. C'est le cas notamment de la crise oubliée du Sahara occidental qui déchire deux pays frères, l'Algérie et le Royaume du Maroc, et dure depuis plusieurs décennies. C'est aussi le cas de celui du Mozambique, victime d'attaques terroristes, meurtrières, depuis environ une décennie dans la province de Cabo Delgado. C'est la situation en Afrique de l'Ouest, dans la région sahélo-saharienne, où les troupes des Nations Unies se retirent, laissant derrière elles le souvenir de l'inachevé, alors qu'elles incarnaient tous les espoirs de libération des peuples des pays concernés, des griffes du djihadisme. La République du Soudan n'en fait pas exception. Elle s'enlise dans une guerre civile meurtrière, opposant depuis l'année dernière les militaires fidèles au président Abdel Fattah Al-Bourhan, aux forces paramilitaires de soutien rapide qui sont sous le commandement du général Mohamed Hamday Dagallo. Cette guerre a déjà causé beaucoup de morts et d'importants dégâts matériels. La communauté internationale est quasiment indifférente à la tragédie soudanaise. C'est ici le lieu d'aborder une question d'une importance capitale pour la République démocratique du Congo et pour la consolidation de la paix dans notre région. Il s'agit du retrait de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, la MONUSCO en sigle de notre territoire. Après plus de deux décennies de présence, il est temps pour notre pays de prendre pleinement son destin en main et de devenir le principal acteur de sa propre stabilité. Nous sommes reconnaissants envers la communauté internationale et les Nations Unies pour leur soutien et leur partenariat, mais nous sommes également conscients que le retrait progressif de la MONUSCO est une étape nécessaire pour consolider le progrès que nous avons déjà réalisé. Cependant, il est à déplorer que les missions de maintien de la paix déployées sous une forme ou sous une autre depuis 25 ans en République démocratique du Congo n'aient pas réussi à faire face aux rébellions et conflits armés qui déchirent ce pays et la région des Grands Lacs, ni à protéger les populations. Un nouveau part vient d'être franchi dans le relation bilatéral entre Israël et la RDC. Israël a promis l'ouverture prochaine d'une ambassade à Kinshasa et en échange, la RDC, elle, a promis de transférer son ambassade de Tel Aviv à Jérusalem. Décision prise au terme à d'un échange de plusieurs ministres entre le président congolais Félix Antoine Tshisekedi-Tchilombo et le premier ministre israélien Benyamin Netanyahouf. Plus de précisions avec Fanny Kikoufi. C'est en marge de la 78ème Assemblée Générale des Nations Unies que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi-Tchilombo, s'est entretenu avec le premier ministre israélien Benyamin Netanyahouf. Le président de la République a précisé que leurs discussions ont porté sur les divers aspects de la coopération bilatérale entre les deux États. Les discussions ont porté sur l'excellence de nos relations, le renforcement de ces relations et le développement d'une coopération davantage axée sur le rapprochement entre nos deux pays, les investissements, les infrastructures, la sécurité, la cyber-sécurité. Et pour accentuer cela, l'État d'Israël s'est engagé à ouvrir une ambassade à Kinshasa. En échange, et quand cela sera effectif, la République démocratique du Congo déplacera alors son ambassade de Tel Aviv à Jérusalem. Cette séance de travail d'une trentaine de minutes a connu la participation du côté congolais, du ministre des Affaires étrangères, de la directrice adjointe du cabinet du chef de l'État, de son conseiller spécial en matière de sécurité, de son haut représentant ainsi que son conseiller privé. Restons toujours à New York. Les parlementaires du monde entier ont réfléchi sur leur rôle dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable. L'air de ces toujours bon élèves en la matière, à partager son expérience à travers le premier vice-président de l'Assemblée nationale. D'autres précisions avec notre envoyé spécial Robert Ndéjussensé. Ndéjussensé. C'est sommet de haut niveau par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbata Betoukoumessou Mangou, à la tête d'une faute délégation des parlementaires. Aux côtés des sénateurs, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbata Betoukoumessou, a dit que la mise en œuvre des objectifs du développement durable s'est faite dans un contexte de conflit et d'instabilité dans la partie est de la République démocratique du Congo avant de saluer les discours historiques du président de la République, Félix Antoine Tseke de Tchilombo, à la tribune des Nations Unies, lors de la 78e Assemblée générale des Nations Unies. Le président de la République, son excellent Félix Antoine Tseke de Tchilombo, hier, dans son adresse à l'Assemblée générale des Nations Unies, l'a réaffirmé notre volonté de libérer totalement notre pays. Le président de la République a dit non à tout dialogue avec les marionnettes du M23 soutenus par le Rwanda qui pille, qui tue, qui massacre notre peuple. Et notre président de la République a également salué la décision prise par les États-Unis d'Amérique de cesser toute assistance militaire à l'armée rwandaise qui soutient les terroristes du M23. Le chef de l'État a demandé à tous les autres pays d'excrire l'exemple des États-Unis d'Amérique dans le cadre des sanctions contre l'Urwanda qui agresse notre pays depuis plusieurs années. Et le chef de l'État a été ferme. Sa décision de ne pas négocier quoi que ce soit et de défendre en toutes circonstances les intérêts du peuple congolais. Le Parlement de la RDC place les objectifs du développement durable dans ses productions législatives. Des réformes sont engagées, 12 objectifs sont mis en œuvre sur le 17 en République démocrate et du Congo. Et puis ces chiffres inquiétants qui font froid au dos. 27 millions de personnes sont aujourd'hui vulnérables suite aux conflits armés en RDC. Ces personnes ont aujourd'hui besoin de l'aide humanitaire. Chiffre communiqué par la ministre d'État en charge du plan qui participait au dialogue de haut niveau sur les besoins humanitaires. D'autres précisions avec nos envois spéciaux. Françoise Boué-Labouaki et Pompomba. En juillet 2023, lors de la tenue du comité de pilotage du Fonds pour la consolidation de la paix, PBF, la ministre d'État, ministre du plan, avait salué le soutien des bailleurs apportés aux populations dans le Kassai central, le Kassai et le Tanganyika pour soutenir la réconciliation et la cohésion sociale après des cycles de violence. Au cours de cet entretien à New York, avec la sous-secrétaire générale chargée du bureau d'appui à la consolidation de la paix, la patronne du plan a renouvelé les appréciations du gouvernement Samalou Kondé. Elisabeth Spiar et Judith Souminoua ont également fait l'évaluation du niveau d'exécution des différentes interventions allant dans le sens de promouvoir les solutions durables pour les populations déplacées et l'approche Nexus est une meilleure option. La patronne du plan a évoqué le phénomène Moubondo dans le Kouango, une zone jusque-là non couverte par les interventions du Fonds. Les débats autour de la question des déplacés se sont poursuivis au siège de l'Union européenne à New York. Sous la coprésidence de l'Arabie saoudite, de la Suède et de l'UE, les participants à ce dialogue de haut niveau ont remis sur la table les besoins des humanitaires, notamment au Soudan et la République démocratique du Congo, avec 27 millions de personnes en quête de besoins humanitaires urgents, n'est pas en reste. Au-delà de la mobilisation des financements, des gaps importants restent à combler. Pour la ministre d'État, ministre du plan, il serait indiqué de s'attaquer aux causes des déplacements des populations, plutôt que de discuter autour des conséquences. Plus de 250 groupes armés locaux sont actifs en RDC et, selon plusieurs rapports des Nations Unies, bénéficient du soutien important du Rwanda, une situation qui cause tant de drames dans la population, exacerbant ainsi la pauvreté et la vulnérabilité à telle renchérie. Et dans ce contexte, le gouvernement congolais, sous le leadership du président de la République, Félix-Antoine Chisekedi, reste mobilisé pour répondre aux besoins des victimes et surtout pour mettre un terme au conflit armé, a indiqué la ministre d'État, ministre du plan. L'armée congolaise reprend petit à petit du terrain au nord qui vous fasse au rebelle du 1-23. Je l'ai annoncé à l'ouverture de ces journales. Après plusieurs jours d'intenses combats, la cité stratégique des Mouchaki est désormais entre les mains des Fardessé. Hier vendredi, le nouveau gouverneur intérimaire qui s'est rendu sur les lieux a lancé un dernier avertissement aux Congolais qui sont encore dans le rang du 1-23. Il n'y aura pas de négociation avec le rebelle. Jadis, théâtre des affrontements. La cité de Mouchaki, en territoire de Massissi, est sous contrôle des Fardessé. Cette effectivité a été constatée ce vendredi 22 septembre 2023 par le commandant des opérations et gouverneur militaire à d'intérim du Nord-Kivu. Le général-major Peter Chirimo Amin Kouba a réitéré le message du chef de l'État, Félix-Antoine Tisekedi-Chilombo, à la population de la Contrée, celle de compassion et de réconfort, ainsi qu'encourager les forces loyalistes et les unités bourrondaises qui appuient l'armée congolaise. Il a indiqué que, pas question de dialoguer avec l'ennemi, comme l'a annoncé le chef de l'État à la session des Nations Unies. Chakki, comme on l'a dit, c'est un théâtre d'opération. Avec l'impulsion du chef de l'État, commandant suprême, il a donné des instructions claires pour que l'armée puisse, petit à petit, sécuriser sa population. Par rapport aux inquiétudes de la population qui est encore sous la zone occupée, le message du chef de l'État est clair, il n'y aura pas de négociation. Ceux qui sont dans le rang de l'ennemi et qui estiment qu'ils sont des Congolais, les chefs de l'État leur avaient tendu la main. Qu'ils reviennent, qu'ils aillent dans le cantonnement pour suivre le processus de paix de Dercé. Et ceux qui sont des étrangers, qu'ils rentrent chez eux, parce que ce n'est pas eux qui viendront faire la paix entre les Congolais. La population de Mouchaki n'a pas hésité d'exprimer son sentiment de joie avec le retour de l'armée régulière. Elle a émis le vœu de voir la police nationale congolaise s'implanter de nouveau dans ce groupement Mfouni Matanda, mais aussi que le gouvernement lui vienne en aide, car meurtri par la guerre. Suivez Fikiri Mouichouko, Antoine, chef du dit groupement, en parlait. Nous sommes très contents parce que vous êtes venus voir vos enfants. Nous demandons en force de sécurité de se rapprocher de la population, la PNC et les FARDC auprès de qui nous pouvons exposer nos problèmes. Le gouverneur Abin Terim et le commandant des opérations Nord Kivu, le général-major Peter Chirimo Ami Nkouba, était accompagné de tous les commandants des unités de son entité. Troisième et dernier jour, hier, des concertations de la CENI avec les parties prénantes au processus électoral. Pour cette dernière journée, la Commission électorale nationale indépendante était en face de peuples autochtones et personnes vivant avec handicap pour faire le point sur l'évolution du processus électoral. Comme nous disent Teti Samba, et je reste au fond. La salle des spectacles du Palais du Peuple a servi de cadre ce vendredi 22 septembre 2023 à une rencontre entre la Commission électorale nationale indépendante, les personnes vivant avec handicap, les peuples autochtones, les jeunes et les femmes. Ces échanges ont eu pour but de sensibiliser cette couche de la population sur l'évolution du processus électoral, notamment sur le dispositif électronique de vote. Pour le président de l'action tra-électorale, Denis Kadi Makazadi, la CENI se plie à cet exercice parce qu'elle leur considère comme partenaire privilégié dans l'éducation électorale des électeurs. Notre objectif est de vous permettre votre rôle en tant qu'électeur ou candidat durant toutes les étapes du processus. La CENI va démarrer le mois prochain ses activités de sensibilisation et vous êtes ses premiers partenaires dans cette opération. Parce que la CENI veut que vous mobilisiez votre pouvoir démographique afin de contribuer à l'évolution de la démocratie en RDC. Les experts de la CENI ont éclairé la lanterne des participants sur le concept des listes électorales avant leur publication, la cartographie des bureaux de vote, les accréditations des témoins, des observateurs et des journalistes ainsi que le processus de vote et le dépouillement y compris la notion de seuil légal de représentativité suivie d'une démonstration du dispositif électronique. Intervenant à cette rencontre, le représentant de la Fondation internationale pour les systèmes électoraux s'est réjoui de cette série des cas de concertation avec les parties prénantes au processus électoral qui s'est clôturé ce vendredi. Auparavant, Patricien Tiamoulé, la rapporteure de la CENI, a mis en avant les efforts déployés par les membres de la CENI qui incitent l'ensemble des coûts sociaux du pays à s'approprier le processus électoral. La rencontre s'est clôturée par la partie interactive par des préoccupations soulevées par l'assistance et le président de la CENI lui a apporté des éléments de réponse. Les tableaux sombres de la lutte contre la corruption en RDC s'éclairent six des plus en plus ces dernières années. Plusieurs avancées significatives viennent d'être enregistrées depuis l'arrivée de Félix-Antoine Tshiseke Di Chilomo et surtout, avec la nomination de Jula Linguet à la tête de l'inspection générale de finances, ces derniers a présenté les résultats obtenus entre et autres avec la patrie financière. C'était au cours du forum universitaire international tenu en Afrique du Sud. José Baïtoumbo pour les commentaires. Organisé à Pretoria en Afrique du Sud, les forums sur la bonne gouvernance a eu pour invité principal Jula Lingueté devant les corps professoraux des universités de Sorbonne, de Louvain, de Maryland aux Etats-Unis et des Pretoria. Jula Lingueté a présenté le résultat de la lutte contre la corruption engagée en République démocratique du Congo depuis 2019. Raison pour laquelle les gendarmes financiers ont fait un plaidoyer devant cette crème des scientifiques de pays développés et émergents en faveur d'un nouveau narratif concernant la cotation de la RDC dans l'indice de la corruption. Ces forums ont également permis à Jula Lingueté de présenter à ses interlocuteurs l'état de l'exercice du contrôle avant l'arrivée du président de la République. Félix-Antoine Tisekedi Tulumbo au pouvoir en RDC. Il a rélevé le fait d'une volonté ferme du président de la République comme étant le plus grand moyen qui a permis l'atteinte de résultats présentés au cours de ces forums de Pretoria. en 2019 quand le chef de l'État a fait ce tableau sombre de la corruption il a fait appel à l'inspection générale des finances pour accompagner sa détermination de lutte contre la corruption dans le pays afin de donner petit à petit la chance au développement. Bien avant de se rendre au forum Jules Lingueté qui conduisait une délégation constituée des inspecteurs généraux civilités obligent à rencontrer l'ambassadeur de la RDC en République sud-africaine à Pretoria. Pas de nouvelles prolongations c'est fini avec le moratoire de deux semaines accordé aux propriétaires des véhicules et autres engins pour l'achat de vignettes exercice 2021-2022-2023 bientôt le barrière de la DGRK sera placée sur les artères pour procéder au recouvrement forcé décision prise au terme d'une réunion stratégique de la DGRK qui a aussi statué sur le lancement de la campagne de la vente des patentes Rode Panda pour d'autres détails. La taxe sur la patente et la vignette sont parmi les moyens pour rentabiliser les services d'assiettes dans la mobilisation des recettes pour la ville-province de Kinshasa. La commission stratégique des recettes composée des ministres sectoriels de la ville de Kinshasa et des directeurs provinciaux des régies financières notamment le directeur général et la direction générale des recettes de Kinshasa de la DGRK et DIM FUMUPO était au tour d'une table pour discuter sur la campagne prochaine de la patente une taxe réservée aux pratiquants de petits commerces et l'artisanat mais surtout étudie les modalités pratiques des assujettis soumis à ces différentes taxes sont avertis et sensibilisés pour se préparer à cet éventuel patriotique obligatoire et les moratoires de deux semaines accordées pour les paiements de la vignette exercice 2021-2022-2023 a été évalué dont le litmatum s'achève ce vendredi 22 septembre pour passer à l'exécution avec les recouvrements nous étions réunis sous la bénédiction de son excellence monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa Gentilien Gobila en commission stratégique des recettes et la réunion d'aujourd'hui a été axée plus sur la campagne que nous envisageons en ce qui concerne la patente l'exercice de petits commerces exige à ce que chaque personne soit en règle avec le PMA de la taxe que la patente nous allons mettre à la disposition de la population les modalités pratiques quant à la mise en règle du payement de cette taxe que la patente nous demandons à chacun de pouvoir se préparer tout à fait nous avons aussi parlé de la campagne de recouvrement forcé de la vignette qui va commencer bientôt et le moratoire tend à sa fin donc chacun se prépare payer son impôt c'est un devoir civique pour soutenir la politique de l'autorité provinciale de Kinshasa le travaux de réhabilitation de la route Sayo dans la commune de Ngiringiri toujours au point mort lancé depuis mars 2022 et pour une durée de 14 mois ces chantiers s'impéternels peinent encore à s'achever et avancent et avancent à pas apaisant les habitants de ce coin s'impatientent déjà de voir la fin de travaux sur ces tronçons routiers long de 1300 mètres l'usine Sakala était descendue sur le terrain pour faire les constats nous sommes sur l'avenir Sayo du côté Ngiringiri ici s'effectuent depuis mars 2022 les travaux de réhabilitation dans le cadre du programme gouvernemental Tile-Gelou malheureusement plus d'une année après aucune avancée signalée tout laisse à désirer engin abandonné par-ci moins l'on par-là que l'on se croirait dans une carrière à ciel ouvert les habitants de ces coins de la capitale expriment leurs regrets nous sommes dans le regret de constater une certaine lenteur dans les travaux sur Sayo Sayo c'était parmi le premier chantier ici à Ngiringiri aujourd'hui c'est pratiquement le dernier quand vous allez sur Birmanie et Shaba c'est un peu comme en Europe ils sont venus avec engin complètement amorti ces tronçons routiers longs de 1300 mètres regorgent plusieurs écoles il y a le collège Abelo il y a le lycée Mouvenda il y a un peu plus loin le collège Saint-Poudis alors il faudrait tout faire pour que les tronçons soient un peu bien travaillés afin qu'il y ait une bonne circulation plus d'une année après le lancement des travaux trois entreprises se sont succédées sans impact la population sollicite le suivi je me pose la question pourquoi cette négligence en plus quelles sont les entreprises chargées d'exécuter les travaux qui n'arrivent pas à les finir à quoi la fin des travaux sur ces tronçons routiers la question est sur toutes les lèvres surtout avec les retours des dames de la pluie nous sommes pendant la période pluvieuse et il y a risque d'inondation nos maisons sont menacées je sollicite du ministre des infrastructures d'échanger d'équipe une fois réhabilité les tronçons routiers de l'avenir saïo partant de l'avenir cassavougou devra être relié à celui de l'avenir Nguiringuiri pour faire jonction avec l'ex 24 novembre des nouvelles ambulances pour la Croix-Rouge RDC 40 au total c'est donc du fonds de promotion de la santé visant à répondre aux urgences sanitaires de la femme enceinte et du nouveau-né pas seulement ils visent aussi la bonne prise en charge lors de l'accouchement dans différentes zones de santé retenues pour la gratuité de la maternité Emanuela commissaire Boukantoum et Jeul Mabaya étaient sur place le charroi automobile de la Croix-Rouge RDC enrichi d'une quarantaine d'ambulances pimpantes neuves c'est un appui du fonds de promotion de la santé qui a procédé à la remise officielle de ces véhicules ce dans le but de répondre aux besoins de santé urgente de la femme enceinte et du nouveau-né dans les différentes zones de santé question de réduire le taux de mortalité maternelle ces ambulances seront déployées dans quelques hôpitaux de la capitale retenues pour la gratuité de maternité initiée par le chef de l'état Félix Antoine Tshiseke de Chilombo le fonds de promotion de la santé et d'établissement public devant assurer l'amélioration de l'offre de soins à travers tout le pays intervient pour renforcer à travers la Croix-Rouge de la République démocratique du Congo la gestion des urgences dans le cadre de la gratuité des approchements et des nouveaux-nés Cet appui est constitué de 40 ambulances équipées suivant le standard OMS et disponible H24 c'est-à-dire 24 heures par jour au-delà des fonds de promotion de la santé à assurer le renforcement des capacités des prestataires et leur traitement Une satisfaction pour le président national de la Croix-Rouge qui promet bon usage de ses engins Maintenant nous venons d'acquérir moi j'ai donné mes engagements j'ai dit je m'engage au nom de la Croix-Rouge les volontaires on s'engage grâce aux promotions de la santé qui connaît que nous avons des patrimoines des volontaires réparpillées dans les points et les coins de la République et nous sommes contents et nous nous sommes engagés et à garder bien cette situation Cette dotation vient sceller davantage le partenariat entre le fonds de promotion de la santé et la Croix-Rouge Les bourgomètres de la commune de Manika dans la province du Lualaba étaient tués sur le terrain plus précis dans plusieurs chantiers Il inspectait tour à tour le travail d'installation des forages d'eau et des constructions de plusieurs latrines publiques Mamita Bangulu pour les commentaires Un forage d'eau potable pourra desservir tous les quartiers généraux de militaires et de la police dans la commune de Manika au Lualaba Le bourgomètre de cette entité a supervisé le début de travaux de ces forages qui va pallier aux problèmes d'eau dans les quartiers généraux Des installations sanitaires répondant aux normes seront également érigées ici Vous savez l'opération qu'on avait lancée en partie sociale ça semblait très inaventure mais par l'effet de la vulgarisation de l'opération par la presse j'ai vu une adhésion massive En fait il était question aujourd'hui d'inspecter d'abord les latrines qu'on a commencé ça fait plus d'un mois au niveau des casses là où nous sommes et ça évolue normalement nous sommes venus déposer les tiots les PVC les bois les planches ainsi que les tôles pour fermer totalement les 11 toilettes qu'on avait députées ici le cas d'accouchement d'une jeune fille le cas d'une jeune fille minère constaté sur place a été directement déferré à l'OPJ de la police pour s'en saisir en vie des sanctions conformément à la loi la loi du 10 janvier 2009 pour autant protection de l'enfant précisément ces articles 170 et 171 reprime toute personne qui se permet de faire les rapports intimes avec une fille minère d'âge la fille si est minère d'âge à ma qualité depuis cet état civil représentant du chef de l'état je vous ordonne d'arrêter le prétendu mari une femme indigente a abordé le bourgoumestre et celui-ci a pris en charge ses frais médicaux le bourgoumestre a aussi doté sa commune de produits pharmaceutiques cette opération s'inscrit dans les cadres de la campagne dénommée Fatih Social l'UDP section Munga Fula a maintenant une siège où tenir leurs réunions et autres activités c'est donc d'un cadre de cette formation politique a été inaugurée à la grande satisfaction de militantes et militants regardons c'est un choix de taille qui représente ces nouveaux cadres à un pacte largement visible pour l'UDP avec pour vocation de servir désormais comme siège administratif de l'UDP Munga Fula il s'agit d'un don que Patrick Kayembe Sumpi DGA de l'UNPP a remis au responsable de cette formation politique pour conférer à ses camarades et combattants une référence digne de la grande vers du parti à l'approche des élections je me suis dit qu'il fallait doter l'UDP de bureaux dignes de ses noms dans un endroit très visible à côté de la grande route nationale c'est à partir d'ici qu'ils partiront les adhésions de Munga Fula et c'est à partir d'ici que l'UDP va s'organiser administrativement pour répondre aux besoins de la population tout naturellement le secrétaire national en charge de l'organisation a salué ces gestes avant de convier ses camarades à l'exigence d'un bon usage nous profitons pour encourager le donateur de ce siège mais lancer aussi un appel à tous les autres membres du parti afin qu'ils emboîtent le pas à monsieur Kayembe qui vient de prouver son attachement au parti sans avoir l'ambition de se représenter aux élections 2023 Patrick Kayembe a pris à coeur la charge de sensibiliser et mobiliser en faveur de Félix-Antoine Tshisekedi et l'UDP C'est parti C'était l'inauguration d'un nouveau siège de l'UDP C'est parti C'est fini pour ce journal de 7h Mesdames et Messieurs ce journal a été réalisé par Atacha Machini Kim Bembi Mamita Bangulu la partie technique qui a été assurée par Yannick Yangoumba Éritier Katendi et Mille Zola Alain Gallia Merci de nous avoir suivis l'actualité continue sur nos antennes retrouvée à 13h30 Marie Calon bon début bon week-end à toutes et à tous au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada sous le haut patronage du chef de l'état Félix-Antoine Tshisekedi Le partenariat Sino-Congolais vient de mettre sur pied un ouvrage d'une valeur de 650 millions de dollars américains Le projet hydroélectrique de Boussanga a finalement démarré Près de 4000 personnes de Chine et de la RDC se sont rassemblées à Boussanga pour amorcer la construction du projet Il s'agit de la centrale hydroélectrique de Boussanga dans la province du Lualaba sur la rivière du Lualaba qui est un des affliants du fleuve Congo Elle se situe à une distance de 410 km de la ville de Lubumbashi et de 1306 km de la ville de Coloisie Deuxième au monde par son caractéristique technique architecturale en voûte à double courbure premier en termes de hauteur ou moins